pour blessure, vous l'avez tous compris. Et c'est dommage pour le spectacle d'abord. C'est un joueur qu'on aime évoluer avec une classe naturelle que le bon Dieu et son travail lui a donné. Il apporte un peu de génie, juste à le voir évoluer. Le jeune Chita Oussama qui reprendra, nous l'espérons pour lui, rapidement en l'exercice. Allez, un bon déboulé maintenant, il vient de le réussir. Le joueur Hytel qui finalement le perd, il s'est empêtré à la recherche d'un camarade qui n'est pas venu évidemment. Les appels de balles se font rares pour le porteur du ballon du côté du MCA. Hytel étant jeune, il ne voulait pas le perdre ce ballon, mais on le voyait en train de chercher désespérément à offrir une passe à ses camarades. Il était entouré de trois adversaires qui n'attendaient qu'à ce qu'ils perdent le cuir. Ce qui est arrivé, ce sont des séquences significatives de la qualité de cette rencontre, la qualité collective très, très, très rare. De temps en temps, une escarmouche pour les rouges, une autre pour les verts, mais ce n'est pas constant. C'est-à-dire que dans son uniformité, ce match ne produit pas beaucoup de jeu. Ça, c'est essentiel à dire qu'il n'y a pas beaucoup de latitude offensive. Très peu d'arguments personnels, même si Awedj, Deradja, Mokted, surtout le frappeur qui n'a pas eu l'occasion d'un coup franc à partir de maximum 20 mètres, ainsi que de l'autre côté, Orbi, l'autre tireur de service. L'Arbi Kemmel qui vient de sortir, et Beramla, Beradja qui ont, entre guillemets, vieilli, ne produisent plus des étincelles pour apporter le charme à cette rencontre qui relève du grand classique algérien en termes de football. 38 minutes de jeu, nous il nous a suivi dans la 38 minutes. Azri, Mokted, en avant pour Boucherit Antal. On cherche maintenant la précision. C'est mieux, il vaut mieux aller lentement pour nous offrir du jeu, c'est ça. Créer des jaillissements, on n'en a pas vu. Une seule fois du côté du Mouloudi Adoran avec le débordement à gauche tout à l'heure de Beramla. Après-midi tranquille, aussi bien pour Chaouchi Fouzi que pour Natesh Abdelraouf, le désormais archi-titulaire du Mouloudi Adoran en remplacement de Belharbi Adoran qui avait occupé et défendu les filets le plus clair du temps en début d'exercice. Il est technique, Ritter, on l'a vu maintenant sur ce dribble chaloupé face à deux adversaires. Il a donné même une passe en profondeur très intelligente mais en face, ils avaient compris l'intention de Ritter. Regardez son contrôle de balle, précieux. Pas mal comme futur grand joueur. Regardez, très instantané, spontané dans le jeu. Ritter et le ballon va revenir sur la gauche avec Beram, Sofiane. Allez, la paire centrale, Peschini et Demo. Ils font le ménage pour l'instant, ils ont réussi. C'est le frère de qui vous savez, Chérif El-Wazani, Hichem. L'autre plus jeune joueur de cette rencontre. Il est né en 1996, exactement comme son adversaire, Halemiya Arida. Et Halemiya est plus jeune que lui de huit mois. L'un est né en août 1996, Chérif El-Wazani. Et...